Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Salut, François. Salut, Alex. Comment ça va? Je vais très bien. Il y en a qui ont pelleté et il y en a d'autres qui ont sorti le balai. Oui, puis moi, j'ai sorti le sel aussi parce que... Ah, c'est glissant, hein? Il a failli en bêcher une, comme dirait l'expression. Hé, je n'ai pas envie de faire de montée de lait, puis on n'a pas le temps de toute façon. Ah, ça c'est... Mais avec ce qui se passe chez le Canadien, on peut-tu laisser la chance à M. Gorton? Ben oui. Si on avait nommé tout de suite Madden Junior puis Daniel Brière comme VP et DG, on aurait gueulé que ces gens-là n'ont pas assez d'expérience. Là, on va chercher le meilleur gars disponible, qui est solide, by the way. Puis il ne s'est pas fait congédier parce qu'il s'est fait congédier. C'est à cause d'une flagosse, d'une lettre dans le journal, vous irez lire ce qui s'est passé. Qui prenait la défense de ses joueurs. Voilà. Alors, il est parti des Rangers, il est là, on va aller chercher un bon DG québécois, puis là, on chiale parce que c'est un Américain. On n'est jamais content, François. Faisons-lui confiance, il l'a bien dit. Voilà. Belle émission, on sépare ça en deux? Absolument. Hockey adapté avec Carel Brossard en première partie. En deuxième partie, notre chum, Marc Rémiard et Pat Chénard pour la victoire des Hosskis de Saint-Jean-sur-Échelle. Oui, monsieur, ça va être extraordinaire. Ça va être la fin. Bienvenue à Sports Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada François, durant la saison, on parle de diverses équipes, diverses ligues, divers sports également. Et il y a deux ou trois ans, on avait reçu des gens de hockey adapté, puis c'était venu nous chercher honnêtement, parce que belle ligue, belle histoire, belle façon de permettre aux jeunes de jouer le sport qu'ils aiment. Alors, on va en reparler aujourd'hui d'hockey adapté. Carel Brossard est avec nous. Salut. Bonjour. Dirigeant de... Bien, ça fait plaisir. Dirigeant d'hockey adapté de Saint-Jean-sur-Échelle-Lieu. Juste pour rappeler aux gens, parce que ça fait quand même deux ou trois ans, là, ta dernière présence avec nous, c'est quoi exactement le hockey adapté? Le hockey adapté, c'est du hockey pour les enfants artistes sans déficience intellectuelle ou léger. C'est pour les aider à performer, puis c'est une initiation au patin, une initiation au hockey. C'est un peu tout, là, qu'est-ce qui concerne la base du patin et du hockey. Carel, je me rappelle très bien, lorsque tu es venu à l'émission pour la première fois, moi, en plus de dix ans, Alex, je me souviens, toi aussi, ça avait été une des émissions les plus émouvantes que tu avais fait. Tu avais même amené ton garçon aussi, qui était venu une autre fois à l'émission, qui est atteint du syndrome également. Parle-nous un petit peu des joueurs. Les gens peuvent jouer de quel âge à quel âge, l'ambiance qu'il y a dans vos lignes de hockey adaptées. Parce que je me rappelle, quand tu es venu, il y avait une équipe de douze joueurs, je pense. Puis là, vous êtes en expansion, comme ce n'est pas possible. Oui, quand on a commencé, quand j'étais venu, on était douze joueurs dans l'équipe à Saint-Jean. C'était la première équipe dans la région. Puis là, ça a progressé. On est rendu quatre équipes officielles. On est rendu Varennes, Saint-Julie et Chambly. C'est quatre équipes. Puis aussi, on fait partie de la Ligue hockey mineure de Saint-Jean, exactement, de Hockey Québec. OK, plus. Donc là, vous êtes rendu fédéré avec Hockey Québec. Exactement, c'est ça. Donc, reconnu comme les autres. Exactement. Donc, l'opportunité que ça nous donne à nous autres, ça nous donne de se faire voir aussi en premier. Puis aussi, d'avoir plus de publicité pour que les jeunes puissent s'épanouir ailleurs aussi au Québec. Puis ceux qui veulent partir la Ligue hockey adaptée dans leur région, on est là pour les aider aussi. C'est une des raisons aussi que Hockey Québec nous aide. On a fait des démarches avec eux autres pour faire un petit livre de départ qu'on a réalisé avec notre gang ici, à Saint-Jean, avec les dirigeants. Puis à partir de ce livre-là, les personnes peuvent commencer à vouloir partir. Tous les détails sont là-dedans pour pouvoir partir. Parce qu'Alex, c'est une fierté. Tout part de Saint-Jean, surtout que j'ai eu là-dedans. En plus. Non, non. Puis ça a été… Tu sais, quand tu pars à une équipe de même, des fois, tu te dis, tu sais, je le fais pour les gens de la région. Puis c'est correct, les jeunes, des heures de glace, des pratiques, on joue entre nous autres. Mais le fait maintenant de jouer des vrais matchs contre d'autres équipes, ça rend le challenge encore plus élevé. Exactement. Puis les enfants, eux aussi, ils apprécient ça. Puis nous autres, on a organisé, on a essayé d'organiser une game en région pour les quatre équipes, une fois par mois, pour que les jeunes puissent s'épanouir un peu plus. Le 20 mars 2020, bien en fait, début mars 2020, tout le monde le sait, ça a été un arrêt complet à cause de la COVID. Ça n'a pas été facile pour personne, dont les athlètes. Je veux savoir, toi, les joueurs, comment ils ont pris ça? Parce que souvent, ce n'est pas à l'école qu'ils peuvent avoir une exutoire, c'est souvent sur la patinoire. On leur permet depuis quelques années de faire leur sport qu'ils veulent faire, qu'ils veulent pratiquer. Et là, bien, à cause de la COVID, ils ne pouvaient pas. Comment tu as géré ça depuis les deux dernières années? Bien, on a suivi pas mal de la vague comme tout le monde. Tout est arrêté. Nous autres, on a arrêté ça, on a suivi les normes à partir du début, puis on les soit encore. Puis nous autres, la manière qu'on a géré ça, on est obligés de fermer tout ça, d'arrêter ça. Puis c'est les jeunes qui en ont subi des... Mais c'est ça, comment on explique ça aux jeunes? Ça ne doit pas être évident, là? Bien, on n'a pas eu besoin de faire grand-chose, parce qu'ils ont déjà été... Ça avait été déjà préparé par les parents, parce que ça a commencé quand même en janvier. Oui, on en parlait un petit peu. Exactement. Puis à l'école aussi, ils en parlaient beaucoup. Ça fait qu'on n'a pas eu vraiment d'en discuter, mais c'est sûr qu'on les a approchés puis on leur a dit que ça s'en venait peut-être une fermeture, qu'on était obligés de ça. Puis là où ça a touché un peu plus, c'est quand ça l'a arrêté. Les jeunes, il faut qu'ils soient capables de s'épanouir, de se vider un peu d'exercice physique. Je pense que tout le monde a été touché là-dessus, dont nous aussi. On est de retour à une meilleure réalité. Oui. Quand les jeunes peuvent jouer au hockey, est-ce que vous avez senti un engouement que les jeunes voulaient de plus en plus jouer au hockey adapté? Ou au contraire, la pandémie a fait qu'il y a peut-être moins d'inscriptions cette année? Comment vous avez vu ça? Ça, c'était un peu difficile au début parce qu'on est habitués à rien faire puis là, commencer à jouer au hockey. Il y a bien du monde qui a voulu jouer au hockey, mais aussi il y a du monde qui ont peut-être été plus au ralenti. Nous autres, le but là-dedans, c'est d'aller chercher plus de monde. Puis c'est le fun parce qu'il y a encore du monde qui s'inscrit. On a perdu un peu de 2-3 personnes au début de la saison, mais on est revenu à aller les chercher. On était 28 avant la pandémie. Là, on est rendu à peu près 24 encore. Ça va quand même bien puis ça progresse. Tu sais, quand tu disais tantôt qu'on prenait de l'expansion des équipes sur la Rive-Sud, écoute, je voyais, tu es maintenant rendu dans les bases Laurentides également, une équipe adulte, François, c'est le fun à voir, qui va jouer au collège militaire. Donc, comment on fait pour t'approcher quelqu'un des Laurentides? Il a fallu qu'il voit un reportage sur les réseaux sociaux. C'est encore de la visibilité comme vous êtes capable de nous donner un peu partout au Québec, à force de se faire voir aussi. C'est là qu'on est allé chercher du monde. Puis c'est le monde, c'est là qu'ils nous ont vus. Ça fait qu'ils nous ont approchés parce qu'avec la Ligue Hockey Québec, ils ont passé par Hockey Québec, ils ont été référés par nous après. Ça fait que là, on est en contact. Ils ont déjà des glaces prévues, ils n'ont pas encore l'horaire, mais ça va commencer à Bois-Brient au Centre Excellence de Bois-Brient. Ça, c'est le hockey mineur, par exemple. Les autres, c'est le hockey mineur, la même catégorie que nous autres. Est-ce que vous sentiez que la demande était là, Carrel? Une fois que tu es rendu à 17 ans, peut-être, les jeunes ne pouvaient plus jouer au hockey. Ça fait que là, on crée une Ligue un peu plus pour adultes, donc ça permet une transition vers l'âge adulte. Exactement. Encore une autre première à Saint-Jean. Nous, on est commencé depuis quand même 7 ans. Ça fait qu'on a des jeunes qui ont progressé, puis les autres vieillissent aussi. Ça fait qu'on a du monde vu que c'était hockey mineur de 6 à 17 ans. Ils étaient obligés de quitter. Et là, j'ai vu là aussi une demande. Ça fait que j'ai discuté, puis j'ai parti une équipe d'adultes pour le hockey adapté de 18 ans et plus. L'opportunité de ça, c'est que les jeunes du hockey adapté qui jouent avec nous autres, qui peuvent partir aller jouer avec la Ligue hockey mineur, leurs parents peuvent venir jouer avec nous aussi. Ça fait qu'ils ont l'opportunité de jouer avec leur père, puis leur père a l'opportunité de jouer avec son enfant ou la mère aussi. Ça fait que c'est l'opportunité qu'on est capable d'aller chercher. Tu sais, de voir, je sais que ça n'a pas toujours été facile. Quand on apprend que notre enfant est atteint du spectre aussi, c'est un coup, c'est tout ça. De fait qu'ils puissent participer à leur sport favori. François, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais il m'a montré une vidéo. Il y avait une vidéo que vous avez publiée il n'y a pas longtemps, de hockey adapté. Je voyais, moi, ce qui m'a frappé, même s'il y avait des gris, c'est le visage des enfants sur la patinoire. C'est extraordinaire. Exactement. C'est notre couple Stanley, nous autres. C'est l'opportunité. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'avec le programme qu'on donne, nous autres, on les voit du début jusqu'à la fin. Nous autres, c'est du groupe 1, 2, 3, puis c'est de toute âge différente. Puis, dans le groupe 1, il peut avoir du monde de 7, 8 ans, 10 ans. Dans le groupe 2, puis 3, la même affaire. Puis, il reste tout le temps dans la même gang. Ils font juste changer de groupe. Puis, on joue à 2 heures, 1 heure différente. Ça fait que le groupe 1 et 2 jouent de 9 heures à 10 heures. Puis, le groupe 3, de 10 à 11. Ça fait que, ils se voient quand même, puis c'est quand même leur même gang. Ça fait que c'est ça qui est le fun, ils s'épanouissent. Sends-tu la différence chez les enfants? Tu sais, toi, tu as des enfants qui sont atteints également. Tu vois les autres que tu côtoies depuis longtemps. Tu sais, souvent, on parle des enfants qui ont le spectre de l'autisme, qu'il y en a qui sont plus réservés, plus dans leur coin, dans leur petite bulle. Est-ce que tu les sens sortir de leur zone puis s'épanouir là-dedans à cause du hockey adapté? Bien, quand ils sont dans la chambre, là, je vais vous dire, ils s'épanouissent pas mal, ils s'en jasent. Puis, ils sont tous avec leurs petites gangs. Puis, ils sont tous au même niveau. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Vous allez avoir une belle visibilité bientôt. En fait, ça s'en vient au cours des prochaines semaines, à l'aréna Marcel-Laroque. Je pense que tu voulais remercier les gens du renfort, là, parce que c'est assez important ce qu'ils font. Oui, oui, le renfort, eux autres, ils sont vraiment touchés aussi pour le hockey adapté. Puis, ils nous ont approchés pour le 29 décembre, justement. Le 29 décembre, ils nous donnent l'opportunité d'aller faire jouer au hockey, de montrer le hockey adapté. Ils nous donnent trois heures. C'est de deux heures à cinq heures. Ils donnent l'opportunité à tous nos jeunes de se faire voir là puis de pouvoir s'épanouir aussi pendant ce festival-là. Ça va être un premier festival pour vous autres. Oui, nous autres, c'est ça exactement. C'est l'anniversaire du 50e anniversaire de Marcel-Laroque. Ça va être notre plus grosse démonstration pour tout le monde. Puis, aussi, ils ont l'opportunité d'avoir des patinages, pas astiques, mais un patinage libre aussi, de slow glass en même temps, dans le festival. S'il y a des parents qui regardent à la maison, qui ont des enfants différents, qui ne savaient pas que ça existait, le hockey adapté, est-ce qu'on doit absolument inscrire un enfant en début de saison? Est-ce qu'on peut venir essayer pendant la saison? Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui regardent l'émission, qui ne vous connaissaient pas, puis qui aimeraient peut-être inscrire leur enfant? Bien, de nous approcher, de regarder si notre site Internet a qu'à adapter. On a tous nos détails. Dans n'importe quelle région, on a le même site. C'est tous le même site. Les détails sont tous dessus. La région la plus proche, ça peut être Varennes, Saint-Julie, Chambly, Saint-Jean, puis là, même temps, les Laurentides. Il va y avoir plus de détails aussi pour les Laurentides bientôt. Ça serait de communiquer avec nous. Les inscriptions, c'est sûr qu'on essaie d'en prendre tout le temps, mais là, avec ce qui s'en vient avec le COVID, c'est sûr qu'on est prudent, puis si on se donne une petite différence à peu près, au mois de décembre, ça se chauffe pas mal. Tu sais, belle visibilité au mois de décembre, on vient d'en parler. Puis tu sais, quand tu as un tournoi ou des choses qui s'en viennent, les enfants sont toujours plus fébriles. Tu le vis, toi, avec? Moi, je le vis depuis longtemps, mais je l'ai vécu en tant que joueur aussi. Là, le fait, vous allez avoir, ça, je trouve ça le fun, votre premier festival, le 27 mars prochain, donc en 2022. Puis là, on se croise les doigts qu'il n'y aura pas trop de variants puis que ça va avoir lieu. À un moment donné, je pense que les jeunes le méritent. Mais ça, écoute, on va sentir une effervescence incroyable de pouvoir participer à ça. Exact, parce que nous autres, ça fait longtemps qu'il est prêt. Nous autres, justement, avant le COVID, trois jours avant qu'on ferme les arénos, nous autres, on était prêts, on avait notre festival. Le premier festival était prêt, tout, tout, tout. Les médailles étaient gravées. Oui, les médailles étaient gravées. Nous autres, notre coach, Steve Paradis, c'est lui qui avait travaillé très, très fort là-dessus. Fait qu'on a tous gardé ce petit plan-là puis on l'a commencé au début de la saison pour être capables d'aller chercher ça. Puis on a été capables de l'avoir pour le 27... C'est le 27 mars. Le 27 mars, exactement, à l'aréna municipal à Saint-Jean. C'est de 9 heures... C'est de 9 heures à... À 5 heures, en fait, de 9 heures à 14 heures. À 14 heures, exactement. On a 5 heures de glace. Fait qu'on va avoir des belles surprises pour les jeunes. En plus. Fait que ça va être super parce qu'on l'attend depuis longtemps. On invite les gens, allez vous encourager aussi. Oui, exactement. Karel, merci de t'impliquer comme ça. C'est beau à voir et puis... Merci à vous de nous aider. Bien, on est là. Je voudrais remercier les parents et les bénévoles qu'on a partout dans nos équipes parce que c'est grâce aux autres que ça marche. Vous êtes tous des exemples à suivre. Oui, définitivement. Merci de l'implication. Et puis bien content que ça ait repli. Tu l'as dit tantôt, un semblant de normalité. Oui. Au plaisir. Merci, Karel. On s'arrête. On parle de foot après? C'est fait assez longtemps qu'on en parle parce qu'on se disait tout le temps, il faudrait les recevoir. On recevait tout le temps Marc puis on le jinxait tout le temps. Il y avait tout le temps des bonnes équipes. Là, on lui a dit, tu vas revenir, mais avec le championnat. Alors, c'est fait. On s'arrête. Au retour, la gang des Huskies. Ne bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express. C'est le prochain 12 minutes. François va être 100 % Huskies. Consacré aux Huskies. Ben oui, les champions. Et on va séparer ça en deux parce qu'avec la COVID, on ne peut pas recevoir deux invités en même temps. Donc, on va débuter avec Marc Rémiard. Salut. Salut les boys. Ça fait longtemps. Longue termes aussi. Longue termes aussi. L'héritation. T'arrives de la pleurer dans la plus. Moi, il faut que je prenne 30 secondes. Mais nos Dolphins vont bien. Ça va bien. On se fait tellement écœurer. Ça va super bien. Les 16 premiers matchs de Tua sont faits parce qu'il a été blessé. Et regardez ses stats des 16 premières games. Il a regardé en fin de sa merde. Il n'est pas mauvais. Il est accurate. 27 en 31. Un bon jeu sur place, sûrement. C'était des bêtes. Le stade, ils ont bien fait ça. Il est très beau. Le stade, ils l'ont rénové. Pour eux, c'est un des plus gros stades dans la Ligue. C'est assez parlé. Parle-nous un peu. Ça faisait longtemps. Des games de demi-finale, des finales. On ne se rendait jamais jusqu'au bout. Écoute, tu as monté une équipe extraordinaire. Puis tu as finalement les grands honneurs. Mais on a réussi. Oui, ça faisait du bien, celle-là. Avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années, on les avait échappés, les championnats. On avait perdu deux finales de suite contre les Bulldogs. On avait échappé une à Saint-Jean devant nos partisans. Puis là, la COVID était arrivée en 2020. On a un super bon équipe de montant en 2020. Là, on a fallu qu'on stoppe ça en octobre. Donc, cette année, on a repris le trône. Puis ça a fait du bien. Parle-nous de la saison un peu rapidement, Marc. Il me semble qu'on suivait ça avec la gang de la télé. Puis on était là, les huskis. On en parlait toutes les semaines. Puis c'était toujours des victoires. Méchante saison. Oui. Mais écoute, on a commencé les entraînements en avril l'année passée. Parfait cette année. On a vraiment pris ça au sérieux parce qu'on était tanné de l'échapper. Puis écoute, nouveau corps arrière qui est entré, Alex Campot, qui a gagné le bol d'or, lui, avec Gratia dans le temps. Tu sais, vraiment un tacticien de la game. Lui, il contrôle un match comme corps arrière. Puis c'est ça qui est le fun. Ça nous a beaucoup aidé dans les matchs cette année où il fallait mettre le clock à terre un peu. Lui, il contrôlait ça. Il demandait aux arbitres 20 secondes. Il calculait. C'est vraiment un bon gestionnaire de match. On a besoin de faire un corps arrière aussi. Exactement. Puis je pense que ça nous a aidé à bien gérer les games cette année. Puis tu avais, j'en parlais à Hordone avec ton coach, au-delà de la ligne à l'attaque. Il me disait que les receveurs de passes faisaient des blocs, mais il faut parler du champ arrière. Écoute, tu avais des porteurs de ballon extraordinaires. Écoute, Alex Faubé, c'est un ancien All-Canadian de CIS. On avait Jean-Atlant Simakinda. Je ne pense pas que tu vas en parler tantôt. Un ancien qui a joué dans l'Est du Canada à St. Mary's. Donc, écoute, un porteur de ballon, je n'ai jamais vu tomber après le premier contact. C'est vraiment une machine physique quand il porte la balle. Ça, ça a été vraiment notre force cette année au sol, sans faute. Marc, pour les gens qui ne sont jamais allés voir un match des huskies, parle-nous un peu du calibre. Tu es un champion de la Coupe Vanier. Tu as joué pour l'Euro-Georges. Tu parles de gars qui ont joué partout à travers le Canada. On ne parle pas de ligue de garage de football. Non, non, non. Tu sais, juste pour que ce soit clair. Vous aviez déjà fait un stunt avec des Georges Larrague pour essayer de faire connaître votre ligue. Oui, c'est plus pour me voir la ligue. C'est ça, mais ça n'aurait plus lieu aujourd'hui. Tu sais, c'est du gros football, là. Écoute, tu sais, chaque équipe cette année avait au-dessus de 50 joueurs. Puis, tu sais, nous, on a fait beaucoup de coupures. On en a coupé, je pense, 7 ou 8 gars à notre camp. Fait que, tu sais, faire des coupures dans une ligue senior, on s'entend que tu peux évaluer ça à un autre niveau, du semi-pro. Oui. On a des anciens joueurs de la CFL qui ont passé dans la ligue. On a des anciens joueurs du CIS. La plupart des nouveaux qui se joignent à nous en ce moment, c'est tous des gars qui ont joué soit collégial ou CIS. Quelqu'un qui m'arrive, il me dit, « Ah, je n'ai pas joué depuis le secondaire, il me reçoit de faire partie de la ligue. » Malheureusement, je dis, « Regarde, va voir les vidéos, viens me revoir après. » Il n'entend plus parler. Fait que c'est vraiment du recrutement qui se fait à travers le collégial et le CIS. Mais vous voyez-vous comme une ligue de permettre aux gars qui ont joué universitaire, qui ont joué collégial, du bon football, de poursuivre leur carrière? Oui, puis c'est un peu un pont entre peut-être deux carrières, on ne sait pas, mais il y a eu des joueurs qui ont passé chez nous que ça n'allait pas bien aux études, tout ça, puis que se sont mis dedans au nouveau football. Puis après ça, ils ont été recrutés au nouveau CIS. C'est même pro, des sampholiers dans le temps. C'est vrai. Je sais que ça faisait longtemps que tu le voulais, ce championnat-là. Je n'ai pas envie de te faire brailler, mais j'imagine que quand tu as pris la coupe, tu as pensé à Bob. C'est la première chose que tu as faite. Oui, c'est sûr. Puis tu sais, ça a été émotif, cette finale-là, quand même. Tu sais, avec tout ce qu'on a passé dans les dernières années, la COVID, tout ça, on a été mis sur hold pendant tellement longtemps à savoir si on allait pratiquer notre sport, puis là, finalement, on a eu la chance, puis on ne voulait pas l'échapper cette année, avec les circonstances qui étaient arrivées durant la saison contre Laval et tout ça. Donc, je pense que là, on a repris le trône, puis on va s'assurer d'être gardés. On est habitué de te recevoir, Marc, puis habituellement, c'était comme un running gag, c'était le Reggie Dunlop du football. Tu étais joueur, entraîneur, tu disais que Jean, là, on reçoit ton coach en deuxième partie. Donc, tu ne coaches plus, Marc? Je ne coach plus, là. J'ai vraiment joué en défensive cette année. Oui, c'est ça, mais en plus, c'est défensive. C'est ça? C'est partenant, ça a bien été. Une bonne saison. C'est sûr qu'on n'a plus 20 ans, mais on se débrouille quand même bien. L'avantage, c'est que je suis un receveur avant. Quand tu es l'autre côté du ballon, tu as tendance à avoir les concepts sur les développés devant toi. Tu bouges un petit peu moins, mais tu réagis plus au jeu. Donc, non, j'ai une bonne saison. Ça a bien été super. Rapidement, en 30 secondes, je sais que vous avez bien célébré tout ça. C'est quoi la suite des choses? Parce que vous voulez... Bon, je vais recommencer. Oui, vas-y, vas-y. Vous voulez recommencer quand exactement? Le camp d'entraînement, au mois d'avril, j'imagine? On va parler d'avril. La minute qu'il n'y a plus de neige, que les turfs sont secs, on va retourner sur le terrain. Cette année, ce qu'on veut, c'est qu'Alex Campos est rentré comme en milieu d'été. Là, on veut qu'il rentre vraiment en avril avec les joueurs, avoir du bon timing avec les receveurs. Tout le monde en revient, écoute. Même quand on a des gars, on a une vingtaine de gars qui nous ont sollicité. Pour les gestes d'attente. Quand tu gagnes, tout le monde veut qu'on nous. Exact. Puis là, on a un banquet au mois de février où est-ce qu'on va recevoir nos bagues, tout ça, on va célébrer. Puis on invite tous les nouveaux qui veulent se joindre à nous. Ça fait qu'on va encore avoir des coupures en 2022, j'ai l'impression. C'est des beaux problèmes, non? Des excellents problèmes. Marc, je te laisse retourner à tes occupations. Merci de t'être déplacé. Écoute, on va continuer à vous suivre en 2022. On présente votre coach en deuxième partie. Bien, c'est ça. On s'arrête à peine une demi-seconde. Il a parlé de Pat, tantôt le coach. Ça s'en vient tout de suite. Excellent. Prêt pour la deuxième partie, mon François? Absolument. Quand on parle de foot, on est toujours prêt. Voilà, Patrick Chénard, l'entraîneur en chef des Huskies. Salut. Salut, Marc. Félicitations. Oui, félicitations d'avoir tout un entrée avec les Huskies parce que t'es arrivé fin 2019, je pense, 3-3. Exactement. En fait, j'ai commencé à jouer avec les Huskies en 2018. J'ai joué une saison avec eux. Par la suite, je me suis dit, je ne peux pas jouer au foot encore. Mais j'aime la gang. J'aime les Huskies, j'aime les gars. Donc, ils m'ont demandé de rester avec eux. J'ai coaché une saison avec eux autres, l'usinité spéciale, la défensive. Jonathan St-Pierre, encore entraîneur en chef à l'époque. Il est parti. Donc là, Marc Rimiard m'a demandé si je t'intéressais à devenir coach en chef. Je ne pouvais pas dire non. J'avais déjà coaché universitaire à McGill. Je coachais des vies défensives. Mais coach en chef, c'était une belle expérience. Puis oui, j'adore ça. T'as donné ton background en tant que joueur de foot? Oui, en tant que joueur, dans le fond, ça, moi, j'ai grandi à Montréal. J'ai joué à Clisse Partial, j'ai joué à Montréal à l'époque. Après ça, j'ai fait Team Canada. Je sais faire mes études à l'Université de Sherbrooke où j'ai des belles années également. Puis c'est ça, puis par la suite. Donc, le vert et or. Exact. Moi, je n'ai pas de couple vanier comme Marc, malheureusement. Mais j'ai eu des belles années, je ne regrette rien. Puis ça, par la suite, j'ai coaché un plan à McGill. Puis là, je suis à Cléosky. Je coach également à Saint-Jean avec les géants. Donc, je ne suis pas mal dans le foot. Tu redonnes beaucoup. Exact. Il faut. Le fait, je veux juste ouvrir une aparté. C'est sûr qu'au début de saison, on s'en était déjà parlé, le fait que le vert et or qui perdaient contre des équipes, contre Concordia, puis même vous autres, le vert et or, vous avez gagné aussi. Puis, tu dois être content de voir cette parité-là maintenant d'une ligue dans laquelle tu as joué avant où c'était Roger. C'était Roger. C'était Roger. C'était les Carabins, exactement. On battait les Carabins, en fait, à l'époque. Je viens vous rappeler. Mais non, mais c'est le fun de voir la parité. Puis peu importe le sport. Je veux dire, tu regardes un sport à la télé, tu veux voir la parité. Tu ne veux pas savoir c'est qui qui gagne à tout coup. Ce n'est pas le fun. Ce n'est pas intéressant pour personne. Mais oui, la parité, je pense que c'est important. Ça rend ça intéressant, en fait. Vous avez une saison parfaite cette année, même avec la COVID et tout ce qui est arrivé par nous un peu de ton bilan de saison en tant que coach. Tu es fier de ton équipe. Je suis fier. Je suis extrêmement fier des boys. Puis à chaque semaine, je leur disais que les gars sont contents de gagner, mais je n'étais jamais satisfait. Des fois, les gars me trouvaient un peu rough. En plus, on a une ligue senior. On est obligés de s'amuser tout le temps. Mais on a tellement échappé des finales que je ne voulais pas que ça arrive. Puis même le dernier game de la saison, on a gagné, on était 8-0, on était invaincus. Je n'étais pas satisfait encore. Puis je voulais qu'on se rende. Puis le fait qu'on ait gagné à la fin. Puis je leur ai dit après ça aux boys, je suis tellement fier d'eux autres. Puis c'est grâce à eux autres également qu'on s'est rendu là et qu'on a gagné. Ils se sont tellement dévoués pour l'équipe. Puis je pense, en parlant un peu, nos receveurs de passe, habituellement, les receveurs de passe, c'est des gars qui vont être là, qui vont être appelés pour attraper des ballons, faire des gros cash, faire des gros jeux. Les receveurs que j'avais, c'était tellement des guerriers puis qui allaient bloquer à chaque jeu pour notre jeu au sol. Puis c'est vraiment ça qui a fait la différence. Je me rappelle, une des premières fois, Marc est venu ici lors de la création des Huskies. Je me rappelle, il nous avait dit, « Dis-moi, avec les Huskies, je veux créer une famille. » Tu sens-tu encore que c'est ça? C'est exactement ça. Puis c'est la raison pour laquelle je suis là aussi. Tu sais, le foot, tu ne trouveras pas ça ailleurs ou ce que tu peux faire. Pas juste à partir, mais tu sais, créer des liens avec 55 gars, c'est spécial. Puis les Huskies, c'est ça. C'est 55 gars qui s'aiment. Tu as bien beau être la meilleure de l'équipe, tu as bien beau être le gars qui joue moins. Tout le monde s'aime, tout le monde s'entend bien. Tout le monde a le goût d'être ensemble. Tout le monde se soutient. Tout le monde se soutient. Oui, c'est spécial. Tu sais, sans vous l'en dire, parce qu'on le sait au foot souvent, mais il faut sortir le fouet ou des choses de même. Je ne pense pas que c'est le cas avec les Huskies. Mais comment tu fais justement pour garder cette fine ligne-là? Parce que tu as à peu près le même âge, tu viens de la même place, tu as le même... Tu as joué la game. Exact, tu as joué la game, tu as le même pédigree que ces gars-là. C'est-tu important, juste des fois, de juste parler un petit peu plus fort, en vous l'en dire, « Regarde, les boys, on vient avoir du fun, mais en même temps, j'ai demandé quelque chose, ce serait le fun de le faire. » Bien, je le fais de temps en temps, puis le monde connaît mon... Tu sais, ils me connaissent aussi, là, quand ça ne fait pas l'enfer, je le dis. Pensez vraiment. Exact, mais il ne faut pas le prendre personnel. Puis c'est ça, je leur dis. Comme tu dis, il y en a que c'est mes chums. Puis au début, tu sais, quand j'ai accepté le rôle de coach en chef, je ne sais pas comment ça allait se passer. Tu sais, ils vont-tu m'écouter? Mais les gars écoutent. Tu sais, au foot, c'est hiérarchique. Le monde comprenne que si l'entraîneur-chef dit quoi, il faut l'écouter. Mais tu sais, je ne les chicane pas. Mais c'est certain que des fois, je lève le ton quand ça ne fait pas mon affaire. Surtout à l'effort assez. Je coordonne le effort assez aussi. En plus, OK. Donc, oui, quand le monde ne compte pas ce que je dis, c'est sûr que je ne suis pas content. Mais en bout de ligne, le monde comprend pourquoi. Puis quand on gagne, tout le monde est content. As-tu des aspirations en tant qu'entraîneur? Tellement une bonne question. Parce qu'on t'a qu'une fiche avec les oskis. Quand on gagne, t'as une fiche parfaite, tu commences à gagner, t'as touché à l'universitaire. T'as l'amiguille avant. T'as l'amiguille. Mais je coach parce que j'aime ça. Puis je coach parce que c'est le fun. Tu sais, j'ai une job, j'ai une carrière aussi. Marc, tu n'entends pas. Non, 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 mais je suis bien avec les oskis. Comme je te dis, je fais ça parce que j'aime ça. Non, pour l'instant, non. Comme je te dis, je coach. Tu sais, c'est le fun pour moi de le faire. Si il y a quelqu'un à l'appel, tu vas écouter. Mais c'est pas un… Mais encore, comme je dis, j'ai une carrière aussi… Tu commences dans quel domaine? Je suis dans le recrutement informatique. OK. Donc, tu sais, c'est une carrière qui va très bien. Tu sais, j'ai mon équipe là-bas aussi. Donc, tu sais, je fais les deux, en fait. J'ai un métier. C'est le meilleur des deux. Exactement. J'ai un métier que j'adore. Puis après ça, le soir, j'arrive. Puis je continue à faire ce que j'aime en coachant. Donc, j'ai le meilleur des deux mondes, en fait. Super. On en parlait avec Marc tantôt. Je pense que cette année, il y en a qui se sont greffés à vous autres en été. Vous aviez commencé au mois d'avril. Je pense que cette année, d'abord, les autres équipes vont vous entendre à pied ferme parce qu'on va se le dire. Vous avez travaillé fort. Mais tu regardes ça de l'extérieur, les gens vont dire, « Coudonc, les Huskies, c'est un walk in the park cette année. » Alors, on s'entend qu'il y a d'autres équipes, Laval entre autres, vont vouloir se bâtir une équipe pour aller vous freiner, pour reprendre la course. Mais je les comprends. Je les comprends. Je les encourage à le faire. Mais vous autres, c'est quoi? Dans le fond, tu me dis que tu revenais pas mal avec la même équipe. Mais j'imagine que là, ça va être… Dès la journée, on a pris ça parce qu'on va être… On s'assoit pas là-dessus. Mais non, on s'assoit pas là-dessus. Puis les gars le savent. On est là. On a bâti cette équipe-là, pas juste pour gagner cette année. Puis c'est ça le mot d'ordre. On veut… On veut bosser une dynastie puis devenir la meilleure équipe senior qu'il y a jamais eu au Québec. C'est ça notre mot d'ordre. Mais pour ça, il fallait commencer par cette année. Donc là, on a gagné cette année. Fine, on met ça derrière nous autres. On va y avoir au printemps. Puis c'est sûr qu'on veut gagner en 2022. Puis c'est que ça l'objectif. Première fois au show, lui, il est confiant. J'aime ça. Je pense, ça je m'en disais. Je trouve que ça finit bien une entrevue de dire ça, on veut devenir la meilleure équipe senior au Québec de l'histoire. Merveilleux. Pat, merci. On peut-tu commencer? On est au mois de décembre. Un joyeux temps des fêtes. Ça se dit-tu? Bien, ça se dit. Un joyeux temps des fêtes. Vous êtes avec les boys. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. On va vous suivre à partir de la saison 2022. On s'arrête et au retour. Il n'y a plus de NASCAR, ça. Le mot de la fin. Écoute, Tiger qui est sous ses deux pieds, qui veut jouer au golf. Fonnois ça. Ah, bougez pas. En terminant, François, on vient juste de parler de Tiger à la fin de l'entrevue des Huskies, mais il est en entrevue avec Golf Digest sous Golf Channel. Écoute, c'est à 50-50 pour une amputation, lui. C'est ça qu'on appelle un miraculé? Oui, pas mal. Puis il disait qu'il ne pourra plus revenir à temps plein, mais il veut revenir. À quelques tournois en 2022, puis comme ça, tout le temps continuer sa carrière. Va-t-on le voir à Augusta? Je suis pas mal certain que oui. Mais s'il y a un terrain qui a l'avantage, lui, c'est Augusta. Absolument. Merci, François. Merci, Alex. Merci à nos invités. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501